salut c'est heure visual j'espère que tout le monde va bien alors aujourd'hui on se retrouve pour l'explication du site que j'utilise render forest pour créer mes intros youtube mais fin youtube allez c'est parti on se retrouve sur mon ordi voilà donc on se retrouve son ordinateur dans la barre de recherche de google vous mettez render forest comme ceci vous cliquez sur le premier lien tac c'est le premier site et voilà donc vous attirer sur cette page assez jolie assez bien fait un écureuil qui vous dit bonjour vous cliquez sur commencer et là ils vous disent que voulez vous créer alors vous avez plusieurs choix de création je vous conseille de commencer par créer un logo bien évidemment ensuite une fois votre logo créé vous pourrez l'animé en faisant une vidéo d'intro ou de fin donc comme vous voyez sûrement sur la chaîne youtube à chaque à chaque début et fin de mes vidéos donc on commence par créer un logo ensuite ils vous disent site web ou maquette bien sûr mais nous moi je ne l'utilise pas vous marquez ici le nom qui va apparaître sur votre logo vous mettez obtenir votre logo ici vous le demande de clair de créer un slogan donc mais c'est facultatif donc vous faites comme vous voulez moi je n'en ai pas créé et si c'est une description c'est pour que la recherche de votre logo s'effectue de manière plus rapide donc moi je mets je marque film donc ça va me sortir en effet donc plusieurs logo ici vous voyez vous la catégorie de votre logo donc le style donc c'est le site est vraiment très bien fait c'est intuitif c'est vraiment très très beau donc vous cliquez sur i feel lucky ici moi le premier comme vous voulez c'est là le style de votre logo en l'écriture etc après vous pourrez changer de manière et voilà donc des logos de films apparaissent théor visuels théor visuels etc donc là c'était la recherche de votre logo qui est qui s'effectue simultanément donc voilà c'était assez rapide donc moi après vous avez tout énormément de choix donc ça va vraiment énormément de choix de logo j'étais même avec celui là au début ici la serre voilà donc une fois que vous avez choisi votre logo admettons choisi cela vous choisissez ici l'esthétique tac la couleur et vous mettez éditer télécharger alors là vous pouvez éditer la police etc le texte tout cela se fait de manière intuitive regardez théor visuels il vous propose directement de belles polices vous pouvez placer votre logo ici ou ici etc vous pouvez modifier l'emplacement du texte l'espacement des lettres l'emplacement du texte en bas à gauche etc la couleur donc vous voyez vous avez énormément de choix pour réussir un bon logo ici une fois que votre logo est créé vous cliquez sur télécharger et là il vous demande alors c'est ça le problème du site c'est que si vous téléchargez donc gratuitement vous avez une image d'assez faible qualité mais mais c'est passé c'est pas très dérangeant vous avez vu le prix c'est 10 euros ici 20 euros 40 euros etc donc vous avez plusieurs possibilités de deux prix et de fonctionnalités voilà donc ici moi je clique sur télécharger tach télécharger et là normalement vous voyez le logo qui se crée donc là c'est bon la page des projets de tous le goût la page des projets donc de vos vidéos de vos logos de vos sites internet de vos maquettes tout ce que vous avez créé donc là on peut voir tous les locaux que j'ai que j'ai créé et que j'ai testé une fois votre logo créé vous cliquez sur télécharger voilà et là votre logo se télécharger sur votre ordinateur donc voilà on va passer à la partie vidéo ici vous voyez toutes mes vidéos que j'ai pu créer que vous allez sûrement voir apparaître dans les prochaines vidéos donc on retourne sur créer une vidéo pardon et voilà vous avez énormément de choix d'animation comme ici par exemple une main pour écrire pour faire des droits my life par exemple ici des 3d donc nous on s'intéresse aux logos et là vous avez vraiment énormément de choix c'est gratuit et c'est ça qui fait la la beauté de ce site et et c'est pour ça que c'était vraiment intéressant voilà donc on va choisir par exemple une explosion tac vous cliquez dessus donc ici vous avez donc le l'exemple voilà votre logo qui apparaît vous cliquez sur créer maintenant tout se fait de manière très intuitive et c'est très esthétique le site est très bien fait donc une fois que vous avez cliqué sur le bouton vous arrivez sur cette page vous cliquez ici sur le logo donc là ils vous demandent si vous n'avez pas fait de logo vous créez un logo mais nous comme on a fait un logo avant on clique sur télécharger et si télécharger c'est les logos que vous avez du coup télécharger dans votre dans votre ordinateur donc moi il est là tac vous rogner tac ici vous pouvez modifier la la taille terminée et voilà donc là le traitement se fait automatiquement vous pouvez ici choisir un texte donc moi je peux écrire voilà en même temps je fais la pub abonnez vous super sauvé tac vous choisissez bien évidemment la police etc tout est compris dans le site et une fois que vous avez fait l'emplacement de votre logo et du texte vous cliquez sur style et là vous voyez vous avez plusieurs styles proposés donc soit une flamme en haut soit une flamme en bas on peut choisir la flamme du bas c'est plutôt mieux donc voilà une fois qu'on a choisi l'esthétique combat dans la musique et vous avez plusieurs choix énormément de aussi le choix de musique donc là vous avez tous les musiques sont classés toutes les musiques sont classés par ordre donc la musique rock music funk etc voilà on peut choisir une musique entraînante plein de musique oh yeah moi je vous conseille d'aller dans musique cinématographique et là vous avez de bonne musique ça ça fait les infos un peu voilà on peut prendre celle là et voilà donc une fois que vous avez choisi votre musique vous vous mettez ajouter au projet vous voyez elle se met directement ici vous pouvez choisir le niveau d'intensité etc vous pouvez également ajouter une petite voix off à votre produit donc on peut l'enregistrer directement autorise théorvisual et voilà théorvisual vachement viril la voix enregistrement sauvegarder vous mettez ok et ici vous appuyez sur ajouter au projet théorvisual l'aperçu donc toujours la même chose soit vous exportez en hd donc en bonne haute qualité ce qui va vous coûter une certaine somme d'argent ou soit vous avez aperçu gratuit donc moi c'est ce que j'ai fait c'est pour ça que vous avez le petit filigrane à côté donc on va pas s'embêter à les payer à part si vous voulez que vos vidéos soient en utilisés donc le problème se posera à ce moment là et voilà donc la préparer vos médias la vidéo se crée toujours avec le même écureuil une fois que vos vidéos sont prêtes vous allez dans mes vidéos toujours la même page de tout à l'heure et vous voyez ici votre vidéo qui s'exportent allez on se retrouve à la fin de l'exportation voilà donc maintenant la vidéo est exporté on clique sur d'accord et comme le logo de tout à l'heure vous pouvez cliquer sur télécharger ou alors vous pouvez la visionner directement voilà donc on clique sur télécharger et nous avons notre petite vidéo donc voilà cette vidéo est maintenant terminé le site que nous vends de que nous venons de voir ronder forest est un site très élaboré très intuitif il est génial pour la création d'intro de vidéo youtube et de création de logo c'est vraiment le top j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu en bas de la vidéo allez en l'air et aussi à vous abonner à ma chaîne youtube théorvisual moi je vous dis à la prochaine c'était théorvisual ciao théorvisual